On va câbler ici le volet de la cuisine Donc il y a une gaine qui vient du tableau électrique Ensuite on a un pont qui va à l'autre volet dans le séjour La première chose qu'on va faire, comme d'habitude, dégainer et dénuder Pour mettre la boîte Pour ces boîtes, comme on va avoir pas mal de câbles et des wagons à l'intérieur Je prends des boîtes de 50 mm Comparé à celles que j'utilise pour les prises, pour les interrupteurs Donc les classiques sont de 40 cm, donc il y a 1 cm de plus Ça fait beaucoup plus de place pour câbler à l'intérieur Donc j'utilise surtout celles qui sont en périphérie pour les volets Ou à certains endroits où je sais que je vais avoir pas mal de gaines ou de fils dans ma boîte Si je peux, j'utilise des boîtes de 50, c'est un petit peu plus cher Mais voilà, c'est quelques centimes plus cher Donc j'en ai commandé quelques-unes juste pour les volets Et c'est celles que je vais utiliser Donc je passe mes fils Mes gaines Je file tout ça Donc on a ici le câble blanc, c'est le câble du moteur du volet Et les câbles d'alimentation classiques Donc je fais toujours en sorte que mes gaines soient dans mes boîtes C'est le cas Et là, j'ai plus qu'à serrer Je sectionne tout pour qu'on ait pas trop de monde dans la boîte Je dénude Je dégaine et je dénude aussi le câble du volet Je prépare les fils Donc pour le câblage, je vais mettre les neutres ensemble Ça, ça ne change pas Les terres ensemble Et va nous rester ces câbles-là Donc les deux câbles-là, ce sont les câbles de la phase Qui viennent du tableau Donc c'est là où on a du 220 Et si je branche le noir avec le 220 Le volet devrait monter Si je branche le marron, il devrait descendre Voici l'appareil que je vais utiliser pour les volets J'enlève le cache Derrière, on voit qu'on a la phase, donc la ligne Ensuite, on a un triangle monté et un triangle descente Normalement, il me semble que c'est le marron pour descendre Je clipse et j'enfonce le fil à l'intérieur Et les phases, je vais les mettre sur les deux bornes rouges Donc ça me permet de faire un pont entre mon arrivée et le pont Dans l'autre volet Les terres, je vais les mettre ensemble Et les neutres, je vais les mettre ensemble Voici le branchement du volet La particularité, c'est que je ne peux pas utiliser de vagos standard Parce que ce sont des câbles souples Et forcément, ça ne rentre pas Par contre, je peux utiliser des vagos pour câbles souples Comme on l'a vu pour les sorties de câbles La seule problématique, c'est ici J'ai des deux voies, mais il faut des trois voies Parce que j'ai trois fils et j'ai trois fils Je vais aller chercher des vagos chez le fournisseur Parce que dans ma commande, je n'ai mis que des deux voies Je vais mettre seul ensemble Et je n'aurai plus qu'à mettre la boîte Voici le volet écablé Comme il y a de la place et que la boîte est plus profonde Je pourrais très bien mettre mon vagos bleu au fond Mon vagos terre au fond Et puis mettre ma boîte Et ça ne gênera pas Vu l'épaisseur que ça prend Et vu la profondeur de la boîte Normalement, il n'y a aucun problème Voilà pour le principe de branchement d'un volet Donc encore une fois, la phase En fait, c'est le même principe qu'un interrupteur Sauf qu'il y a des positions en plus Je mets le noir sur une borne Le marron du volet sur une autre borne En fonction des marques et des constructeurs Le volet veut dire montée Et le noir veut dire descente Mais ça peut être inversé Donc c'est vraiment quand je vais tester Que je serai sûr de mon compte Dans la mesure où je n'ai pas la notice du volet Laissée par le menuisier Voilà le branchement d'un volet Donc voilà, j'ai été chercher les wagons Pour câbles souples Donc des trois entrées Que je vais mettre pour mes terres Et pour mes neutres Donc on fait attention qu'il n'y ait pas de brin Pour le câble souple Qui fasse défaut Donc je relève les leviers Et quand je vais les lever Pour chaque entrée Ça va bloquer le fil Voilà Donc si on tire légèrement On voit que c'est pris Voilà Si on regarde par derrière On voit les fils de cuivre Qui arrivent bien au bout Qui sont pris dans la barrette Je fais la même chose Pour les fils bleus des neutres Voilà, tout est pris Maintenant Je vais essayer de caler Tous mes wagons au fond Sans trop forcer Ici ma gaine noire Ici terre est trop rentrée Je vais arrêter ça un petit peu De l'autre côté aussi Pour gagner un peu de place dans la boîte Voilà Là on est vraiment bien Je vais mettre celle-ci dans l'autre sens Pour que les deux ne se chevauchent pas Voilà Là je suis Je suis bien Et j'ai mis tous les fils Et tous les câbles Il ne me reste plus qu'à mettre La commande volée Avec les vis d'accroche Comme pour les prises Et les interrupteurs Là on voit bien Que ça ne force pas Il y a vraiment de la place Au fond de la boîte Donc les 50 mm De la boîte d'encastrement C'est vraiment Un confort supplémentaire Vous voyez bien Que là j'ai vraiment de la place C'est clair qu'avec une boîte De 40 mm standard J'aurais peut-être Du forcer un peu plus Je vais mettre de niveau On ne l'est pas Voilà Là on y est Le cache de protection Et c'est terminé Cette vidéo est extraite Du programme SelfElec Encore une fois Vous pouvez toujours télécharger Gratuitement Votre ebook gratuit Sur l'installation électrique Il suffit simplement De cliquer sur le lien En description de cette vidéo Cet ebook couvre pas mal De sujets sur l'installation électrique Ca vous permet de voir Beaucoup plus clair Et de comprendre mieux L'installation dans son ensemble Par la suite aussi On traite pas mal de sujets Tels que le compteur Linky Les prises Ce qu'on peut faire Ou pas selon la norme NFC 1500 Dans tous les cas Le lien est disponible En description de la vidéo Merci pour votre écoute A très bientôt